Hier soir, la Croatie a été battue par l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde. Après la rencontre, Lucas Modric s'est lâché. Un rêve qui s'écroule. Ce mardi soir, Lucas Modric a sans doute dit adieu à son rêve de soulever un jour la Coupe du Monde. En effet, le croat âgé de 37 ans n'a rien pu faire face à l'Argentine en demi-finale, défaite 3 buts à 0. Finaliste du Mondial en 2018 en Russie, le milieu de terrain va devoir se contenter au mieux d'une médaille de bronze, comme il a rappelé après le match hier soir. Ça n'a pas marché. Il faut récupérer et essayer de gagner le match pour la troisième place. On est triste, on espérait jouer une nouvelle finale. Ça n'est pas arrivé. Il faut féliciter l'Argentine, et c'est tout. Il a ajouté ensuite, on a fait un très bon Mondial, et ça n'est jamais une punition de jouer pour la sélection. Il y a une médaille de bronze en jeu, on doit se préparer parce que si on l'obtient c'est un bon résultat. Déçu et triste, le Ballon d'Or 2018 a ensuite sorti la sulfateuse. Comme ses coéquipiers, fous de rage après le match, le capitaine Devatroni a taclé l'arbitrage. En effet, il estime que le pénalty accordé aux Argentins a été plus que généreux, et a changé le cours de la rencontre. Le pénalty a été un moment clé. On était bien, on contrôlait le match. L'arbitre ne nous a pas donné un corner, et ça a abouti au pénalty. D'après moi, il n'y a pas pénalty. Il, Julien Alvarez, tire, notre gardien sort devant lui et je n'arrive pas à croire que l'arbitre ait accordé ce pénalty. C'est comme ça, on ne peut pas changer les choses. Mais il peut essayer de terminer sur une bonne note lors de la petite finale face au Maroc, ou à la France. Un match qui pourrait peut-être être son dernier en équipe nationale. Je ne sais pas, on verra. Ce n'est pas le moment d'en parler, a lâché le joueur madrilène. En revanche, il a été un peu plus bavard quand les journalistes argentins lui ont demandé, qui il soutiendra lors de la finale. J'espère que Messi remportera cette Coupe du Monde, c'est le meilleur joueur de l'histoire, et il le mérite. Que ce soit donc la France ou le Maroc, qui s'affrontent ce mercredi soir à 20h, Lucas Modric vote donc Messi, et l'Argentine en 2022. Hier soir, la nation au Riverde a assisté à la qualification du rival argentin pour la finale de la Coupe du Monde. Une demi-finale qui a donné bien des regrets aux Brésiliens. Les supporters argentins n'ont pas manqué cette occasion en or. Le rival brésilien a beau compter 5 étoiles sur son maillot, impossible de ne pas le chambrer, quand l'Albis l'est à l'occasion de refaire une partie de son retard en se qualifiant pour une finale de Coupe du Monde. Les fans argentins ont pu vivre cette sensation en 2014, au Brésil, mais ils ont échoué face à l'Allemagne. Dimanche prochain, ils espèrent avoir plus de réussite à Doha. Dans le camp adverse, on pouvait s'attendre à une vague de seum de la part des Brésiliens, notamment après le pénalty accordé aux Argentins en première période. A tort. Ce matin, l'ensemble des médias locaux ont rendu un vibrant hommage à Lionel Messi et sa bande. La Pulga et ses records ont été largement mis en avant, même si de gros regrets sont perceptibles. En effet, si les Brésiliens ont le seum, c'est surtout contre Tite et la sélection au Riverne. En clair, vu les prestations sans grand relief des Croatières et en quart de finale, les inconditionnels de la Seulsao se demandent toujours comment leur équipe a fait pour se faire éliminer. A commencer par l'ancien joueur de l'OL et du LOSP, Michel Basto. C'est contre cette équipe qu'on a perdu. Je pense que les 30 premières minutes de la Croatie ont été meilleures que ce qu'elle a démontré contre le Brésil. Ils ont réussi à avoir la possession, mais n'ont pas réussi à casser la ligne dans les derniers mètres. Et après 30 minutes, comme l'Argentine est une équipe de qualité, elle a trouvé un espace et a obtenu un pénalty. Avec le premier but, et avec la qualité qu'ils ont, ils ont réussi à mettre un 3 but à 0. Maintenant, nous les Brésiliens, nous nous demandons, est-ce contre cette équipe que nous avons perdue ? Qu'avons-nous raté ? Mais ça fait partie du jeu. Félicitations à nos amis argentins, a-t-il déclaré sur Globesport. Consultant phare brésilien, Galvao Buno s'est lui aussi lâché sur ses réseaux sociaux. L'Argentine a montré comment l'équipe brésilienne aurait dû jouer. C'est ce qui m'a le plus dérangé. Les Argentins se sont battus pour chaque mètre. Messi était un géant. Le collectif argentin a été meilleur, mais il, Messi, a déséquilibré l'adversaire tout au long du match. Ce qui me vient à l'esprit, que le Brésil aurait dû faire la même chose. Il ne s'agit pas seulement de prendre un but à 4 minutes de la fin. C'est la façon dont l'Argentine a dominé. Ils ont gagné 3-0, et ça aurait pu faire plus. Je m'attendais à ce que le Brésil fasse cela. Et j'ai vu l'Argentine le faire aujourd'hui, hier. L'Argentine arrive pour jouer son 3e titre de champion, et c'est mérité. Journaliste pour le Mediagol, Mauro César a lui aussi attaqué la seule sautine aurait, selon lui, pas forcément fait mieux, si elle avait joué contre l'Argentine. Scaloni a également très bien réussi, en termes de propositions très spécifiques pour ce match. En d'autres termes, l'Argentine était meilleure, que le Brésil dans tous les sens, en plus d'avoir Messi, qui ne peut être comparé à aucun être humain, qui a joué au football depuis des décennies. Enfin, il y a les déçus qui se disent que ce n'est finalement pas plus mal que la Canarina ne se soit pas qualifiée pour affronter l'ennemi historique en demi-finale. Huit ans après le match historique face à l'Allemagne, beaucoup n'auraient pas accepté de revivre une humiliation dans Mondovision. En fait, Tite a été un génie en offrant la qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde à la Croatie. Après tout, mes amis, vous imaginez ce qu'on aurait pris face à nos frères en demi-finale de la Coupe du Monde ? Ça aurait été historique, et encore plus humiliant. Et je dis cela, parce que la Croatie, qui a été au niveau de notre équipe en quart de finale, a été ridiculisée par Messi et compagnie. Pendant une grande partie de la première période, les Argentins ont confié la possession du ballon aux Croates, qui ne savaient pas qu'en faire, a déclaré Milton de Vez, consultant pour Uol. Décidément, cette Coupe du Monde 2022 laissera un goût bien plus amer aux Brésiliens que l'échec en Russie quatre ans plus tôt.